11 organisations syndicales sur le front pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestants opposés au projet gouvernemental se sont fait entendre ce matin dans les rues de Pointe-à-Pitre une mobilisation plus importante dans la forme que la semaine dernière afin de maintenir la pression sur l'exécutif. Ludivine Gheleoulac, Michael Bastide. « Nous là, nous péquets la guée », un refrain scandé en chœur par des milliers de personnes ce matin. Pas moins de 11 syndicats avaient ainsi de nouveau appelé à la mobilisation contre la réforme des retraites. Tous unis contre le report de l'âge légal de départ à 64 ans. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est impossible ! Il faut pas que cette loi-là puisse passer parce que ça va nous enlever nos acquis. On peut plus partir à 57 ans. A l'origine, on pouvait partir à 57 ans. Maintenant, c'est plus possible. Il faut savoir que 2% de la population aujourd'hui, du régime général, ont une retraite à temps plein. Donc, quand la dernière réforme de la retraite a été faite, ceux qui avaient déjà un petit salaire, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Donc, refaire encore une nouvelle réforme, ça veut dire que malheureusement, de plus en plus de personnes ne vont pas toucher de retraite. Et c'est une très bonne chose que nous soyons là tous ensemble pour dire non à tout ce qui se passe et pour dire oui à ce que la voie d'eau avance. Dans le cortège, des salariés du privé, mais surtout beaucoup d'agents de la fonction publique, en majorité des personnels de l'éducation nationale. Un enseignant commence, dans le meilleur des cas, Bac plus 5 à 23 ans. 23 plus 43, ça fait 66. Donc, ce n'est certainement pas 64 ans. On ne peut pas accepter ce projet de réforme. Nous ne sommes pas à côté, mais nous sommes avec tout le monde et nous espérons que le gouvernement va entendre raison. Également présents, des salariés d'EDF dont les régimes spéciaux sont menacés. Évidemment, le régime de retraite nous concerne puisque c'est la fin du statut dans les industries éthiques et gazières qui est annoncée. Et bien évidemment, nous attendons le retrait, donc purement et simplement de cette réforme. 3 500 manifestants auraient défilé selon la police, 6 500 selon les syndicats. Des syndicats qui n'entendent rien lâcher pour faire fléchir le gouvernement. Et à la contestation des personnels de l'éducation s'ajoute la riposte des élèves. Depuis la semaine dernière, les lycéens multiplient les actions et les blocages aux abords de leurs établissements. Et depuis peu, un collectif a vu le jour. Son nom, l'UGLG. Edi Golabkan, Rony Maletti. C'est au lycée polyvalent Jardin des Secs qu'est née l'UGLG, l'Union Générale des Lycées de Guadeloupe. Depuis leur première journée de mobilisation, le 31 janvier dernier, les lycéens se sont ainsi constitués un collectif. Et chaque jour, de nouveaux établissements rejoignent le mouvement. À force de parler, de sensibiliser les jeunes, Bainbridge et Chevalier nous ont rejoints, puis Massabielle aussi. Et puis après, j'ai décidé de faire le bureau où on avait plusieurs postes et certains faisaient passer les informations, etc. Et après, d'autres lycées nous ont rejoints comme DDH, Agricoles. Et là, hier, on a eu la grande surprise d'avoir Marie Galante qui nous a rejoints. Un mouvement pacifique et certainement ponctuel pour faire un pied de née au débordement constaté. à chaque journée de mobilisation lycéenne. C'est une façon aussi de montrer que la jeunesse, elle est là, qu'on représente. Parce que je pense que c'est le moment de donner une bonne image des jeunes. Et voilà, quoi. Encore une fois, on a du monde. Ils savent pourquoi ils sont là. Et on n'est pas que là pour sécher les cours. On est là aussi pour avoir une conscience. On est là pour éveiller les consciences. Avec des relais désignés dans la plupart des autres lycées, l'UGLG s'est créé un véritable réseau pour se faire entendre. Pour ne pas qu'il y ait, par exemple, un lycée qui fait grève avec les autres en cours. Donc, on a fait une sorte de communauté, un syndicat pour que lorsqu'on dit qu'il y a grève tel jour, c'est que tout le monde fasse grève en même temps. Avec toujours en ligne de fond, la réforme des retraites. Les personnes qui travaillent dans le BTP, les personnes pourront pas conduiser pendant 43 ans. Ces personnes ne pourront pas travailler. Imaginez les professeurs qui est un métier extrêmement rude. Imaginez des professeurs à 70 ans qui font cours toujours, des profs d'anglais, des profs de langue qui font cours toujours à cet âge. Une mobilisation dans 14 lycées du département et 73% de grévise dans le second degré, selon les syndicats. Près de 28% selon le rectorat, mais une journée marquée par le peu de débordements côté lycéen. Merci.